Générique Bonjour à tous, il est médecin de formation, ancien proche de Dominique Strauss-Kahn, on le classe plutôt parmi les libéraux du Parti Socialiste. Il est député de Paris, maire adjoint de la capitale en charge de la santé publique et des relations avec l'assistance publique hôpitaux de Paris. Bonjour Jean-Marie Lohen. Bonjour et bonne année. Bonne année à vous aussi. Absolument. Depuis plusieurs mois, vous réclamiez l'affirmation d'un cap gouvernemental. Est-ce que de ce point de vue, les voeux présidentiels ont répondu à vos attentes ? Oui, vraiment, je me retrouve tout à fait dans ce discours qui marque à la fois une affirmation de l'orientation qui était, j'allais dire, menée déjà par le gouvernement, mais peut-être d'une façon moins explicite. Et puis, une accélération du processus parce que la crise, effectivement, est sans doute plus profonde que nous ne le pensions. Il faut s'attaquer très directement à cela. Et je pense que les Français sont prêts à entendre ce discours. Ce qui se dessine, c'est une politique comparable à celles qui ont pu être menées par Tony Blair en Grande-Bretagne, Gerhard Schröder en Allemagne ? Non, sincèrement, je ne le crois pas. Et je ne veux pas faire là, esquiver un débat. Je pense que c'est du volontarisme. C'est une politique plutôt tournée vers l'industrie, évidemment tournée vers l'industrie, plutôt que vers la finance, par exemple. C'est une politique qui fait appel au patriotisme. Ce sont des tonalités idéologiques et politiques, puisqu'on parle de ça, qui ne sont pas celles du blairisme, qui était plutôt, on laisse faire le capitalisme mondialisé dans la production et on redistribue, etc. Ce n'est pas les mêmes ingrédients, ce n'est pas les mêmes ressorts, ce n'est pas la même histoire. Donc, vraiment sans esprit de démarcation facile, je dirais que c'est une position conforme à ce qu'est le socialisme français, y compris au XIXe siècle, si on voulait faire de l'histoire et de l'idéologie. Avec tout de même un discours sur la réduction nécessaire des dépenses publiques, la diminution des impôts, qui nous éloigne quand même de ce qui fait le socle du socialisme. Oui, d'un socialisme tel qu'il a été porté ces dernières années. Mais je vous rappellerai que le seul moment où a été diminuée véritablement de deux points les dépenses publiques, c'était en 1983 par François Vitterrand. Vous voyez, donc, on est bien... Il y a une tradition qui n'est pas toujours dans la facilité, qui n'est pas toujours très évidente. C'est vrai que la gauche a pris finalement Keynes comme maître à penser au plan économique, ce qui est à la fois légitime. Enfin, Keynes n'a jamais été un socialiste non plus. Donc, je veux dire, vous voyez, il faut être un petit peu plus subtil, me semble-t-il, dans les références historiques et idéologiques. Est-ce que cette affirmation du cap, comme vous le disiez à l'instant, peut se faire avec le gouvernement actuel ? Est-ce que nécessairement, cela doit conduire à un remaniement ministériel ? Je pense que le temps passant et l'accélération politique se faisant, on peut imaginer qu'il y aura un remaniement ministériel. Ceci peut apparaître comme étant logique. Mais je pense que ce qui était important, c'est la parole présidentielle, c'est la dynamique, le mouvement. Tout le but de cette opération, c'est de mettre la France en mouvement. Le pacte de responsabilité, on en entend souvent dire, ça concerne le patronat et le gouvernement. Non, pas simplement. D'abord, sur cet aspect-là des choses, il y aura sûrement des discussions conjointes ou collatérales avec les organisations syndicales. Deuxièmement, la notion de responsabilité, elle va bien au-delà du patronat. C'est l'ensemble des acteurs économiques. Et j'allais dire, c'est l'ensemble des acteurs tout court. C'est nous tous dans nos comportements. La France, on le sait, est une articulation d'étatisme et de corporatisme. Il faut faire bouger tout cela. Le Parti Socialiste, dans son ensemble, est prêt à se mettre en mouvement ? Écoutez, je pense que très majoritairement, à partir du moment où il y aura une dynamique politique, et peut-être faut-il mieux expliquer aussi l'aspect politique de cette dynamique, mais on le fera dans les semaines qui viennent, je pense qu'il y aura effectivement une très large majorité des socialistes. En tout cas, les premiers retours que nous avons, y compris de l'électorat, de l'opinion publique, est quand même un certain encouragement à aller dans cette direction. Mais les premiers commentaires entendus au sein de la famille socialiste laissent à penser qu'il va y avoir des tirages. C'est une évidence si ce cap s'affirmait dans les mois à venir. Écoutez, je suis plutôt optimiste de ce côté-là. Je pense que les tenants de la politique de la demande sont un petit peu courts dans leurs propositions politiques. Qui a un problème de déflation globale au plan européen ? On le voit encore aujourd'hui, votre journal en parle. Et c'est tout à fait juste. Mais ça ne veut pas dire sous prétexte qu'il y a une déflation européenne, qu'il faudrait avoir du laxisme budgétaire au plan français, puisque nous avons un certain décalage, un niveau de prélèvement obligatoire sans doute trop important, encore qu'il ne faut pas non plus là-dessus faire des raccourcis trop rapides. Mais il faut diminuer les prélèvements obligatoires, il faut avoir un certain courage dans la dépense publique pour la contenir et la diminuer. Mais en même temps, on peut prôner une politique européenne plus expansive. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. – Alors il y a un chantier dont on parle un peu moins, c'est cette fameuse remise à plat de notre fiscalité. On n'en parle plus, c'est fini, ce n'est plus la priorité du moment. – Je crois que quand le Premier ministre en a parlé, il y a eu parfois, chez certains y compris, c'est vrai, à gauche, on pensait qu'on allait remettre sur pied une croissance de la dépense, enfin de la recette fiscale, y compris sur les couches moyennes. Moi je ne crois pas, je pense qu'il faut un impôt juste, mais je ne crois pas que la justice sociale soit le résultat de l'impôt. Il y a eu vraiment une pensée économique chez certains socialistes où tout passait par l'impôt, à la fois la stimulation de l'économie, la redistribution des revenus, etc. – Et de ce point de vue, on est allé trop loin en 2013 ? – Oui, on est peut-être allé trop loin, puis surtout il y a trop d'intensité, trop d'espoir mis dans une fiscalité qui réglerait tous les problèmes. Non, il faut une fiscalité juste, et de ce point de vue, on s'est démarqué à juste titre de ce qu'avait fait Sarkozy. Il faut une fiscalité plus importante. La dette qui a été contractée sous Sarkozy, il faut bien la payer. Je veux dire, il ne faut pas dire des mensonges aux Français. L'effort fiscal, il va continuer, de la gauche et de la droite. Et d'ailleurs, la droite avait prévu une augmentation de TVA de deux points. Donc, on sait qu'il y a un effort fiscal à faire, mais simplement, il doit être juste, il doit être modéré, et on ne doit pas faire de la fiscalité, l'alpha et l'oméga de la conduite de la politique économique et sociale du pays. – Très rapidement, Jean-Marie Legouen, on a appris ces derniers jours que le Premier ministre s'apprêtait à débarquer le président de la Société du Grand Paris pour le remplacer par un de ses proches. Pourquoi ce changement de casting ? Et est-ce que ça vous inquiète, puisque certains semblent s'en émouvoir ? – Écoutez, ça me paraît dans la logique des choses. Une nouvelle équipe, c'est un poste tout à fait stratégique, de la haute fonction publique. Elle est à la disposition d'un gouvernement. Le plan de la Société du Grand Paris a légèrement changé. Vous avez vu, il y a maintenant une problématique de métropole. Ça ne me paraît pas choquant du tout qu'il y a un glissement de responsabilité au niveau des hauts fonctionnaires. – Merci beaucoup, Jean-Marie Legouen, à bientôt. – Merci à vous. – Merci. – Sous-titrage ST' 501